Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, Les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de terangas. A ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature a altéré la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit, sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dit qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosité exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, M. le Président de la République, il nous demande mais quel est donc votre secret ? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en dix jours chronos que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix. Le Président de la République, Bassirou Diomaï Djarhar Fahy, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de mètre. Le dispositif électoral dans toutes ses composantes a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, est dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, monsieur le président Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenus volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Djamnyado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçue au Palais de la République avant même la proclamation des résultats définitifs témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honourables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'État de droit a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamés la victoire de M. Bassirou Djomaï Djahar Fayy à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont emprunts d'humilité et de sobriété. Excellences, M. le Président de la République, Bassirou Djomaï Djahar Fay. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes accompagnés parfois d'enfants dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente et encore intacte. au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. la cérémonie de prestation de serment du président de la République dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. monsieur le président de la République le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera au sortir de cette audience de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité malgré nos diversités culturelles géographiques religieuses entre autres qui justifient la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venues célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le président de la République Bassirou Diomai Diahar Fay le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ses voeux de succès et ses salereuses félicitations à vous à votre famille parents amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir l'ivresse de la puissance les démons de la division il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz monsieur le président de la république vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise du respect des institutions des droits et libertés gage de la stabilité de l'état et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité prions que les espoirs de notre peuple placés en vous monsieur le président de la république fleurissent et portent leurs fruits que le tout puissant vous assiste monsieur le président de la république Basirou Djamay Djarhard failli au nom du peuple sénégalais le conseil constitutionnel va recevoir votre serment dj'avoir duよう